bonsoir bonsoir evelyn bonsoir albert je vous accueille ici sur les berges de la benouais et je m'en voudrais beaucoup de poursuivre cette prise de parole sans vous offrir cette vue splendide absolument fantastique sur la benouais le fleuve benouais qui irrigue l'ensemble de la ville de garois garois qui ce soir vous en doutez bien avec ses populations honte le coeur plus que jamais tourné vers la capitale à la faveur du tirage au sort de la prochaine coupe d'afrique des nations de football qui comme vous le savez se jouera aussi ici dans la région du nord et dans cette ville de garois et il ya déjà quatre mois de l'événement on peut le dire on peut le dire sans exagération aucune la ville est prête pour la grande messe du football et quelques indicateurs sont là pour attester de manière éloquente cette évidence tenez par exemple en l'espace de deux mois le ministre des sports et de l'éducation physique narcisse moins les combis avec à ses côtés à chaque fois le gouverneur de la région du nord jean abatté dit s'est rendu à garois au moins trois fois et avec à chacune de ses visites un mot d'assurance quant à la livraison imminente des chantiers de la canne et point n'est besoin d'attendre leur livraison pour contempler admirer la métamorphose exceptionnelle de la ville de garois le parc hôtelier de la ville dont le ribadou et l'hôtel shalom sont devenus par la force des choses emblématiques brille de mille feux et n'attend plus que footballeur supporter au plan des infrastructures sportives et bien la ville de garois matière à se bomber le torse et n'a absolument rien à envier aux autres grandes villes du cameroun les cinq stades de garois attendent de vivre la fièvre des grands soirs de foot et des jours de cannes que dire des populations de cette ville elles qui se savent tout à fait honoré à l'idée de recevoir dans leur ville la prochaine coupe d'afrique des nations et qui frémissent déjà à l'idée de devoir bientôt dire à l'afrique et au monde diabama bienvenue c'est à vous